Il est éternel, donc il n'est pas la mort. Amen. L'esprit éternel. C'est ce qu'il dit dans l'esprit. L'homme d'un animal. L'animal a une âme, et puis un corps. L'homme a un esprit. Oui, c'est ce qu'il dit. Amen. Ceci peut être mangé, et puis vide. On m'a proposé des questions, beaucoup de questions. J'ai compris ça avec les gens du Canada. Mais je ne crois pas, c'était une histoire de dire, les gens ont mangé, le monsieur dit que l'homme a mangé. J'ai dit oui, je crois. Je t'explique, je t'explique ça. L'homme dit, dans les mythiques, le chapitre 17, le verset 11, que l'âme se trouve dans le sang. Les mythiques disent, le verset 11 nous dit, l'âme se trouve dans le sang. C'est cette partie-là que le sorcier mange, il ne touche pas à l'esprit d'un homme. Il mange ton âme. Ce sang est appelé « mangeur d'âme ». Il est là, il fait l'attention. Et c'est cette partie du tard, il se transforme en un animal, puis il mange. Et on peut marcher, et puis sans son âme. Et c'est quoi, c'est quoi, pour éteindre mon amour ? Oui, c'est ton esprit, parce que l'esprit ne me parle. Le corps, c'est qu'il en veloque. Le corps, c'est qu'il en veloque. C'est en veloque, c'est tout. Dans le corps, il y a deux choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas les âmes, puis on ne voit pas l'esprit. Tu vas juste manger ton âme, et tu vas juste manger ton esprit. Mais quand on ne va manger, et quand c'est comme ça, tu vas juste faire un an. Et quand tu dors, tu restes à la mort. On t'en tire, et qu'on n'a pas déjà mangé. Tu savais que les gens qui sont morts, après que les sorciers t'as déjà... Amen. Amen. Ils sont dangereux. Ils peuvent prendre le Sida. Je ne peux pas avoir le Sida. Après ce qu'on a rencontré, il est dangereux. Il a donné le Sida à 60 personnes. Il a donné le Sida à 60 personnes. Il a dit non maintenant, il y a un bourgeois. Il dit si, mais je vais te donner le Sida. Il dit qu'on a fait un examen, on peut examiner la Sida. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure de donner une maladie. Il pleure de donner une maladie. Pendant que tu es recouché, il travaille. Ça que chez nous, il appelle les Soubara. Il pleure de quel soubara ? Soubara. Ceux qui travaillent la nuit, la nuit. Les Soubara. Voilà tout le temps, tu dors. Parce que c'est la nuit qui fait le jour. Dieu Amen. Ecoutez la vérité. Dieu t'a servi de la nuit pour faire le jour. Dieu, il s'est servi. On dit, les ténèbres couvaient la terre. Lisez la Bible. Les ténèbres couvaient la terre. Et puis avec la lumière, il s'est servi de... Il s'est servi de... Il s'est servi tellement à faire le jour. Il s'est servi de l'arrivée au Paris. Les schématiques travaillent la nuit. Il travaille avec lesенный. Il travaille. Il travaille. C'est un projet. Il vient de glatter ça. Il vient de glatter ça. Ce qui est dans le mot. C'est une programmation. Il vient de glatter. Il vient de glatter ça. Il vient de glatter ça. C'est quand il finit la journée de la nuit ? Je suis sûr qu'il allait te donner les secrets ce soir. Ce matin, ça lui est pas clair. Celui qui donne le goût, il n'a pas la situation sur le sorcier. Je vous dis une chose, vous savez pas. La Bible nous parle de l'aurore. J'ai porté mon histoire, mais laisse-moi être esprit de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Quand vous prenez la Bible, dans le somme 147, le verset 149, on me lise ça, 147, le verset 149. Le somme 119 plutôt, 119. 119, allons-y. Je vais vous donner un secret. En partie d'aujourd'hui, il sera grand. Amen. En partie de la connaissance qui est de la grandeur. Tu connais pas. C'est de nos morts. Et la Bible dit, à fond de connaissance, on peut périr. Blanc. Quand tu vois Blanc, on t'en fait boulanger. Errand, c'est qu'il est en train de chercher à payer le livre. Nous, on fait boulanger. On a cette démantre-garde-patron. Puis, tu n'es pas boulangerie top. Blanc. C'est pour ça qu'ils sont les maîtres. Ils sont la richesse de la connaissance. Vous connaissez. Vous pouvez être fort. La connaissance. C'est pour ça que vous amenez les enfants à l'école. Parce qu'ils vous accueillent de savoir, la connaissance. Quand tu as ça, tu deviens grand. Amen. Amen. Quand tu as la connaissance, tu deviens grand. C'est pour ça que la Bible dit, par fond de connaissance, mon peuple périt. C'est pour ça que le peuple de Dieu a besoin de la connaissance. Il faut connaître. Le diable sait ça. Soyez joué avec toi. Allons-y. Écoutez, je vais te donner une connaissance ce soir. Amen. Je dévanse le roi. Et je dévanse le roi. Et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. D'accord, le Seigneur. Ça, c'est une révélation. Je t'explique à tout à l'heure. Il dit, je dévanse le roi. Ils vont pas aller le roi. Je dévanse le roi. Ça, il est roi. Oh, alléluia. Vous savez, c'est pas bon qu'on ne connaît pas quelque chose. Amen. Je vous explique, le roi. Je vous explique. Quand on lit dans Genèse 32, le verset 26, Genèse 32, le verset 26, Il m'a blamifié. Il m'a blamifié. Il m'a délivré au nom de Dieu. C'est fini de souffrir. On s'est dit. Ah, c'est moi, Dieu. Genèse 32, le verset 26. Écoutez très bien. Genèse 32, le verset 26. Amen. Amen. Il dit, il dit, Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Alléluia. Laisse-moi aller. Quand le roi, c'est l'air de l'aurore. L'ange dit à Jacob, Laisse-moi aller. Quand le roi, c'est l'air. C'est à partir de l'aurore que tous les tessis dans la journée. C'est à partir de l'aurore que tous les tessis. C'est l'aurore en fait un matin de bonheur. Amen. L'aurore est entre la nuit et puis le jour. C'est la transition. C'est l'aurore qui prend ce qui en fait la nuit et puis qui les mette au jour. Amen. Je suis en train de te donner connaissance. Je te souhaite. Amen. L'aurore, c'est qui s'est fait la nuit. L'aurore prend les dossiers et puis donne ça au jour. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, l'aurore est entre la nuit il dit, 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 il dit Il dépasse quatre heures de vous. Donc eux ils travaillent la nuit. Ils ont programmé la mort comme si toi. Ils ont programmé l'accident. C'est une programmation. C'est une programmation. C'est une programmation. C'est une programmation. Quand ça a été programmé, ce qui s'est fait la nuit est remis à l'aurore. Maintenant l'aurore fait passation de sa vie. L'aurore dit à un jour, la vie a été programmée. La vie a été programmée. Elle va mourir. Entends-toi qu'elle a dit que tu es chrétien. La vie, tous ceux qui te programmes seront de... Tout ce qui te défoncère sera de programmé. La mort arrive parce que toi tu peux même que ça arrive. Jésus ne mettra pas ta place de programmé. Il dit que tout on est. Amen. Jésus laisse sa soeur dans la gloire et ainsi. Il dit, il dit, il me défonce l'Aurel. Jésus laisse sa soeur. Il dit, je dépense l'Aurel. Il me défonce l'Aurel. Je dépense l'Aurel. Je dépense l'Aurel. Il me défonce l'Aurel, mais je n'écoute pas dans la nuit. Alors qu'il y a trois suètes ans. Il peut y avoir la victoire sur la sortie. Il a lé le droit à trois suètes ans du matin. Il a 3 suètes ans du matin. Il lui a une vie à l'Aurel. Il lève ta main. C'est vous qui donne raison aux sorciers. 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 C'est vous qui donne raison aux sorciers.